bonjour à tout le monde aujourd'hui on va continuer sur ce qui est dit sur le coronavirus, donc le COVID-19, en ce qui concerne les conseils pour pouvoir essayer de ne pas avoir la peur ou la psychose qui est quand même présente, n'est-ce pas ? inciter et faire tout pour que les personnes s'autodisciplinent déjà, surtout les enfants, parce que si on est confiné, c'est différent, s'il y a ouf, ça dépend d'où on est, comme je l'ai dit, parce qu'il y a ce côté géostratégique, géopolitique, géoéconomique. Je vous parle de mon pays d'adoption, la Suisse, il y a des règles qui sont fédérales, il y a des règles qui sont par rapport au canton. En Genève, on ne nous a pas forcé à ne pas sortir, mais il y a des règles, on ne sort pas plus de 5 personnes ensemble, on en a 5, bon, oui, même pas plus. C'est pour les courses, mais on est discipliné, mais il y a des pays qui ne peuvent pas faire ça. Eux, ils préfèrent faire le confinement, comme en France voisine, il y a le confinement qui est très un peu strict. Ils sont en train d'aléser ça ces temps-ci, n'est-ce pas? Ça dépend des départements. On a des pays parfois africains qui sont plutôt en couvre-feu. Il y a des pays comme le pays béninois, je peux dire que j'ai un peu ce sang, n'est-ce pas? De pirates, pour ceux qui ne savent pas, de pirates. Je pense que le président, lui, il a décidé que pour le moment, il n'a pas l'argent pour confiner qui que ce soit. Donc, tout le monde se débrouille, mais je pense qu'on va gagner ça, on va arranger tout ça. Pour le moment, ce qui est important, c'est la solidarité, c'est d'essayer de voir comment on fait. Moi, ce que je vous donne en ce qui concerne les peurs, c'est de ne pas avoir peur pour rien. La peur, elle est là. La peur, elle était déjà là. Ce que je peux dire aux gens, c'est tout simplement que, déjà, les enfants, vous savez, il paraît, je dis il paraît parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui le dise, le gouvernement français, par exemple, je le nomme. Qu'il y a des problèmes par rapport au foyer, il y a plus de divorces et tout. Comment on fait des divorces dans le coronavirus? Ça veut dire qu'il y a un problème qui dormait. Voilà la vérité. Revenons aux enfants. Moi, les enfants m'intéressent. C'est ce que j'aime le plus. Parce que peut-être que je suis ou... Voilà, j'aime les enfants. Et ceux qui me connaissent savent bien que j'aime les enfants et je me bats pour les enfants. Les enfants doivent être occupés. Est-ce que le monde est en train de changer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que la nature nous corrige? Je ne sais pas. Peut-être. Cependant, les enfants d'aujourd'hui, que ce soit en Chine, d'où est venue la pandémie, que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, où ils ont cru trouver une autre solution. Mais ça a été pire que leur autorité même est confinée et qui est attaquée avec ce coronavirus, que ce soit aux États-Unis qui a pris le flambeau pour le moment à ce jour, que je parle, il faut voir les jours, les dates, qu'ils sont les plus touchés. Il faut bien réfléchir. Il ne faut pas nourrir la peur. Suivez ce que les États où vous êtes, où vous voulez aller pour arranger ça. C'est pendant, si vous voulez avoir la peur, vous nourrissez la peur, ça n'arrange pas. C'est pourquoi je parle de la seconde partie de la psychose et de la peur. Et je reviens aux enfants, les gens qui ont des enfants. Les enfants ont besoin de se défouler. Les enfants, d'abord, les parents, beaucoup de parents que moi je connais, ne sortaient même pas leurs enfants. Les enfants se débrouillaient. Maintenant, tout le monde est confiné. Les enfants sont excités, nerveux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus. C'est la vie aujourd'hui qui fait que les enfants d'aujourd'hui sont comme ça. Partout dans le monde, ils sont comme ça, les enfants. Alors, je vous ai demandé de faire des exercices à la maison. Faites faire des exercices à la maison si vous n'avez pas envie ou l'autorisation de sortir dehors. Si vous êtes en confinement. Des exercices de sport. Tout juste 5 minutes. 5 ou 10. 5 ou 10, c'est suffisant pour défouler un peu. Et je peux vous dire que, est-ce que ce coronavirus ne nous donne pas un conseil? Je ne sais pas d'où il vient lui aussi. Je ne confirme rien en ce que je dis pour l'origine. J'ai appris plein de choses, mais je ne sais pas. Les enfants aiment, pour finir, l'autodiscipline. Alors, laissez la chance à vos enfants. D'être autodisciplinés. Écoutez-les. Après, vous dites, ça je suis d'accord, ça je ne suis pas d'accord. Mais les enfants ont des idées. Dites-le, qu'est-ce que tu veux? Mais tu ne sors pas. Ou tu vas ici, mais tu ne sors que dans le couloir. On peut marcher. Mais tu veux quoi? Parlez à vos enfants. Et ils vont vous dire, ça c'est de l'autodiscipline. Et c'est ça qui est important. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il faut être discipliné. Parce que la discipline est de rigueur aujourd'hui, selon les gouvernements, selon les États, selon ce que moi je conseille aussi. Par contre, ce que je conseille du mieux, c'est de mettre l'autodiscipline des enfants, si je parle des enfants, et aussi la discipline que les parents donnent. Et aussi encore, n'est-ce pas, la discipline des gouvernements et des États, selon où on est. Parce que les enfants vont vous donner quoi? Les enfants vont vous donner leur ingéniosité. Les enfants vont vous donner des choses que vous ne saviez pas. Les enfants aujourd'hui sont aussi connectés, ils sont dans leur monde. Ils vont vous faire des merveilles. C'est le moment peut-être. Faites un peu ça. C'est ce que je peux vous conseiller. Et pour les programmes, ça va venir. On avait, comme j'ai dit, beaucoup de programmes. Mais là, on a vu ça tout mélanger. Et puis on essaie de dire d'abord ce qui peut aider directement et simplement. Donc, je vous parle simplement. Pour ceux qui aiment ce que je dis, Bah, il faut liker, il faut partager. Il faut aussi faire croire que vous vous abonnez. Et on verra. Cependant, il y a une chose qui est très importante aussi. C'est que, on a préparé une brochure gratuite. Donc, il faut, par MOLOLAND16, le email que vous voyez, nous écrire. On vous envoie des petits conseils. C'est des petits conseils. En ce qui a rapport avec le coronavirus, pour le côté immunitaire. Il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Quand on parle de renforcer son immunité, on ne parle pas de guérir le coronavirus. On ne parle pas que ce qu'on dit va guérir le coronavirus. Mais, quand on est en bonne condition immunitaire, ça renvoie beaucoup de virus, ça renvoie beaucoup de bactéries. Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi on parle. Alors, je vous dis à tout bientôt et à la suite.